14 crêpes déjà labellisées, bronze ou argent, c'est une fierté dans un si petit laps de temps ? C'est une fierté, oui, puisqu'on peut considérer qu'en un an, la moitié du chemin a été parcourue. On a à peu près autant de centres candidats qui postulent, qui travaillent sur la labellisation, qui vont présenter leur dossier très prochainement. Donc la première partie du contrat sera réalisée, c'est-à-dire travailler avec les établissements qui appartenaient jusqu'à la décentralisation des crêpes au ministère. Et on va pouvoir ensuite passer à une phase plus d'ouverture. On a déjà commencé un petit peu avec le CNSD, le Centre National des Sports de Défense, qui est candidat à la labellisation. Et demain, l'ouverture, c'est aussi bien des centres fédéraux, comme ceux de Marcoussi, de Clairefontaine, de Saint-Quentin, ou d'Alberville pour le ski. Ce sont aussi des communes qui, comme celle de Gérard Armé dans les Vosges, eh bien, on souhaite également mettre en place un centre de haut niveau. C'est également celui porté par la région de Normandie. Basse-Normandie et Haute-Normandie ont fusionné et travaillent également avec nous pour justement pouvoir labelliser à terme un centre de haut niveau. Et peut-être plus exotique, en tout cas plus lointain, la Nouvelle-Calédonie aussi s'est rapprochée de nous et ambitionne, on va dire, dans les 12 à 18 prochains mois également, de labelliser un centre de haut niveau. Quel est le critère, je dirais, essentiel pour obtenir un label ? Je ne sais pas s'il y a un critère. Je pense que ce qui résume le mieux la labellisation, c'est la volonté d'amorcer une nouvelle dynamique, de franchir un palier, d'être dans une logique de remise en question permanente pour pouvoir justement se rapprocher toujours un petit peu plus de l'excellence et essayer de répondre toujours davantage aux besoins des fédérations. Et on le sait, le niveau, c'est un besoin sans cesse renouvelé, exprimé, une concurrence de plus en plus forte. Et donc, voilà, notre objectif, c'est de pouvoir constituer le véritable bras armé du sport français et donc d'être en constante mutation. Merci à vous. Merci. 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 Merci.